Pour l'entrée en liste des jaunes et noirs dans la Champions Cup, un stade à guichets fermés et des supporters très motivés. Moi j'ai confiance, j'ai confiance. On a mis la grosse équipe donc je pense que ça va le faire. Dans les tribunes, des Rochelais en kilt, comme les écossais qui sont bien là, décidés à faire entendre leur voix. Bon grand go ! Bon grand go ! Sur le terrain, les Warriors sont déjà très menaçants et l'entame de match est compliquée. Pour l'instant on n'est pas dans le match, tout simplement. Ils jouent très bien au ballon et à nous de pouvoir mieux défendre et surtout moins lâcher le ballon par terre. Mais les jaunes et noirs se réveillent et prennent l'avantage à la fin de la première mi-temps avec un score de 10 à 6. Ça a été un petit peu compliqué au départ. Là ils vont se réveiller, ils se mettent en place et je pense que ça va le faire. Avec deux essais transformés dans cette rencontre et deux pénalités, les Maritimes font le bonheur des supporters qui s'enflamment dans les tribunes. Le combat est rude et le suspense à son comble jusqu'à la soixante et unième minute. Il faut que les équipes se remettent dans le rythme. Voilà, maintenant on vient de prendre trois points supplémentaires, donc on est à 23, c'est parfait. Score final, 20 à 13 pour la Rochelle. Magnifique match, franchement les joueurs ont tout donné. Les Rochelais, ils ont été incroyables ce soir. Bon, ça a été dans la douleur et tout ça, mais merci, on a kiffé. Pour Noël, c'est un super cadeau. De bon augure pour l'acte 2 de cette Coupe d'Europe avec le déplacement à Basse, en Angleterre, dès la semaine prochaine. Ici, ici, c'est la Rochelle !